Livre de l'Apocalypse, chapitre 21 Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. » Lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges, qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers féos, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms étaient écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. A l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La ville avait douze fondements, et sur eux, les noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait une forme de carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesures d'hommes, qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du ver pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du ver transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.